Et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant, œuvrant en son sein, afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canap 54 Unique Experience in Digital Broadcasting Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Transcription by ESO. Transcription by ESO. Transcription by — Transcription by ESO. Transcription by — Transcription by — perpétrés récemment dans le territoire de Béni. Les clés d'alarme que les populations bénéficiennes ont lancés, les clés d'alarme que ces populations du Nord Kivu continuent à lancer au monde entier, et plus particulièrement aux Congolais, qui sont éparpillés dans le monde, ces clés d'alarme, justement, sont des clés de cœur. Ces clés d'alarme sont des clés de détresse. Ces clés d'alarme, justement, sont des clés interpellateurs au cœur de bonne volonté. Cette situation qui traverse les Bénitiens est une situation qui pourrait vous arriver, vous qui nous regardez. Mais dans quelles conditions, dans quelles positions vous sentiriez, vous, si vous étiez justement victime de ces atrocités, lorsque vous êtes victime d'un massacre et que vos enfants sont restés seuls? Les orphelins qui, aujourd'hui, sont campés quelque part, ce sont des volontaires, des personnes de bonne volonté, n'ayant pas assez de moyens, mais qui se sont donnés corps et âme pour encadrer ces enfants. Ils sont tellement nombreux que, pour le moment, en tout cas, les volontaires locaux ne sont pas capables de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle nous déduisons ces émissions. Ces différentes émissions, nous les faisons de manière répétitive pour permettre à ce que quelqu'un, quelque part, réagisse. Pour permettre à ce que le monde occidental, le monde kongolais, le monde des personnes de bonne volonté puisse poser un acte d'amour. Cet acte d'amour, tout le monde en a besoin, à un moment donné de notre vie. Voilà. Cet acte d'amour, nous le recherchons maintenant. Nous le recherchons pour aider ces enfants qui sont à béni, pour aider ces jeunes gens qui sont à béni, qui sont dépourvus de tous les moyens possibles. Nous savons très bien qu'il y a eu un gouvernement au Congo qui venait de sortir. Mais ce gouvernement qui vient de sortir n'est pas encore remis au parfum de la situation qui se passe actuellement à béni. Voilà. C'est la raison pour laquelle cette antenne est consacrée pour parler de béni, parler de la situation catastrophique de ce côté de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour parler de la situation d'actualité actuellement au béni, l'actualité d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous allons recevoir un bénitien. C'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, les bénitiens. Mais c'est un jeune juriste qui va passer à l'antenne. Mais c'est Azor Niamousissi. C'est lui qui va essayer de nous donner le tableau de l'actualité du jour actuellement à béni depuis que la semaine a commencé. Alors, M. Azor. M. Azor, bonsoir. Bonsoir, René, tout au coup. Merci de m'accueillir encore une fois dans cette émission qui, justement, ce soir est consacrée sur les enfants de béni. Voilà. Comme le titre l'indique, comme le titre l'indique, la détresse des enfants de béni, nous avons reçu des images que vous nous avez envoyées depuis hier soir jusqu'aujourd'hui. Ce sont des images de détresse. Ce sont des images parfois insoutenables. Et nous comprenons la situation que vous traversez à béni. Nous comprenons la détresse qu'il y a auprès des populations là-bas. Nous comprenons la situation de misère autour de ces orphelins. Pouvez-vous nous indiquer en grande ligne en tout cas qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui à cette orphelinat? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté auprès de ces enfants de l'orphelinat? Merci beaucoup, René. Comme je l'ai dit dans ma présentation, merci de centrer encore essentiellement cette émission de ce soir à l'enfance de béni. Vu la situation que cette ville est en train de traverser depuis plus de cinq ans. Et qui, malheureusement, nécessite de faire des victimes. Et aujourd'hui, notre curiosité est orientée impeccablement aux enfants vivants dans les orphelinats, lesquels les enfants sont victimes directes ou indirectes des massacres. C'est avec un cœur plein d'amour, plein d'enthousiasme et de compassion. Je suis désolée que nous nous sommes rendus aujourd'hui dans cette orphelinat. Malheureusement, nous avons rencontré des situations désastrées. On aimerait quand même partager au monde aujourd'hui pour que le monde comprenne que béni m'a fait toujours. Nous sommes allés dans une orphelinat dont le responsable, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Marie. Dans cette orphelinat, nous pouvons enregistrer plus de 34 enfants, lesquels enfants sont tous victimes de massacres. Donc, ils ont perdu leur père, leur mère ou soit leur tutelle. En tout cas, des astraines. Ne vous en faites pas ces enfants que vous voyez, en fait, les images s'est rebalancées. Après qu'ils aient perdu tout ce qu'ils avaient, après qu'ils aient perdu l'espoir d'aller à l'école, après qu'ils aient perdu l'espoir de grandir comme tout autre enfant, bénéficiait de leur droit. S'ils sont plus reconnus, donc, les doigts liés à l'éducation, à cette éducation qui doit être, par exemple, à l'école et dans les familles, les enfants aujourd'hui sont dans une situation où ils ne savent pas dans quel sens se vouer. Dans cette orphelinat, vous pouvez, par exemple, constater que leurs conditions de vie ne sont pas, en tout cas, améliorées. où ils vivent, ils meurent de famine. Malheureusement, nous avons fait les constats du lieu là où ils habitent. Dans cette orphelinat, il n'y a même pas de l'eau. Vous imaginez les enfants qui ont perdu les l'air, en tout cas leurs proches, qui ne savent pas, qui ne savent malheureusement pas ce qu'ils vont manger, ni comment ils vont boire. On a toujours dit que l'eau, c'est la vie. Mais ces victimes des massacres, jusqu'aujourd'hui, ils ne boivent même pas. Ces victimes des massacres, pour les civets, les deux ou trois pantalons qu'ils peuvent avoir, ils sont obligés d'aller plus de deux kilomètres, plus de deux kilomètres, pour aller n'en fisquer les civets. Pour trouver à manger, ça, je ne sais pas, nous avons rencontré malheureusement nombreux qui sont malnutris. et aujourd'hui, nous nous sommes dit, si nous voulons poser un acte, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce qu'il y a l'avenir de toute une génération qui est en péril. La seule faute qu'ils ont faite, la seule faute qu'ils ont commise, c'est d'avoir été des nationalités congolaises et d'avoir été nés à Bémy. Donc, vous comprenez que, pour l'instant, la situation, les conditions des vues de ces enfants ne sont pas améliorées. Si vous voyez, une maison, cette maison dans laquelle ces enfants passent nu, c'est une maison de trois chambres. Mais vous imaginez plus de 34 enfants qui passent nu là-bas d'un responsable. Donc, à quelqu'un qui a un cœur humain, il sait déjà s'imaginer à quelle condition les enfants sont en train de vivre. bienvenu. Voilà. Je pense que les téléspectateurs peuvent se rendre compte de vous montrer les images de ces enfants. Des images pour lesquelles nous ne pouvons pas, selon les consignes qui nous sont données généralement dans les médias, lorsque, surtout, nos plateformes sont passées dans des réseaux sociaux, il va falloir que vous sachiez que nous ne pouvons pas garder les images des enfants pendant plus de 10 secondes. Donc, c'est juste pour vous montrer, mais si jamais vous avez besoin de voir les vidéos de ces images, de cet orphelinat, comment ça se passe et nous pouvons vous les envoyer par demande. Si vous nous envoyez vraiment une demande, nous allons vous envoyer toutes les images, en tout cas, de cet orphelinat auxquelles nous aimerions justement que la plupart, les Congolais se mobilisent pour soutenir cet orphelinat. Il y a une organisation qui est mise en place par ces jeunes gens qui interviennent chaque soir ici, une organisation qu'ils appellent Peace for Beni, La Paix pour Beni et en Swahili, c'est... Vous pouvez nous dire en Swahili, comment ça s'appelle l'organisation ? Oui, en Swahili, ça signifie Amani Beni. Amani, voilà. Donc, vous comprenez, j'avais voulu que lui-même prononce le mot. Et donc, c'est une organisation qui est officiellement là-bas. Si vous voulez envoyer par exemple des dons, vous pouvez envoyer à partir d'ici. Nous avons déjà mis une cagnotte, nous affichons tout le temps les références de cette cagnotte. Vous pouvez mettre 5 pounds, 5 euros, 5 dollars, ça dépend de la monnaie que vous utilisez actuellement. À vous de faire la conversion autour de 5 dollars ou 5 euros, voilà. c'est ça. Il n'y a que ça que ces enfants ont demande pour les aider à sortir des situations difficiles. Nous savons que personne ne peut résoudre individuellement cette situation. Mais la combinaison des efforts, le partage entre nous pourrait justement aider ces enfants ne fût-ce qu'avec un 10%, justement, la résolution du 10% de leurs difficultés. C'est cela le problème. Donc, il est normal que nous puissions nous cotiser, nous Congolais qui voyons le Congo de loin et surtout la situation de Bini à distance. Évitons juste de regarder les images sans poser des actes parce que ces enfants sont les nôtres car ils sont tous les Congolais. C'est donc notre devoir justement de réagir si nous sommes encore patriotes, si nous avons encore l'esprit d'amour et de partage. Voilà. Monsieur Azor, une autre question que je vais vous poser c'est de savoir hier, nous avons parlé de la situation à Goma. Il y a eu échauffeuré à Goma entre les Nandés et l'Inkoumou. Alors, l'Inkoumou, il semblerait que ce n'est pas une tribu reconnue au nord qui vaut. Qu'est-ce qu'il en est au juste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci beaucoup. Hier, en tout cas, nous avons observé un phénomène en tout cas que je ne sais même pas comment mettre les mots là-dessus où, selon moi, nous sommes en train de voir la naissance d'une guerre civile au nord qui vaut. Pourquoi ? Parce que lorsque des tribus se battent déjà, on se dit ce qui va sortir félicitif. Les Nandés couvrent essentiellement la partie Béni-Territoire et Boutembo-Territoire. Mais aussi, il y a une tribu des Rwandés. En fait, ils sont nos frères parce qu'ils sont là depuis 19h à l'an-an-ci. Et nous vivons déjà avec eux parce que par définition, ils sont déjà des Congolais naturalisés. Et malheureusement, en exigeant le départ de la MONISCO, je commence ici par la Genèse, vous savez tous qu'il y a des actions que les groupes de pression et les mouvements citoyens, je suis l'égographie de la société civile, ont lancé pour dire non à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Ils ont dit en tout cas qu'ils voulaient que la MONISCO puisse partir. Et malheureusement, de ces revendications, il y a eu autres événements qui se sont déroulés où on pouvait déjà observer des comportements aussi barbares de la part des Nain-Lé et des Oumou. Il y a eu des affrontements, en tout cas violents. Nous avons justement déploré des services humains et aussi des blessures graves. j'ai aidant au plus vite possible le gouverneur de la province du Nord qui vous met son excellence Charlie Zanzouka Sujita à dire justement, d'ailleurs lui-même s'est dépêché sur place pour essayer un tout petit peu de comprendre le mal qui a été dérangé ces communautés et malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, les cercles étaient déjà énormes où on pouvait déjà assister à des défendus des différentes maisons. On peut voir des gens qui venaient avec des armes blanches mais aussi des nandes qui ne restaient pas au sein du Sarafas à cela. Ils se sont bâtis et d'ailleurs le milieu sur la zone s'est vidé de sa population craignant justement pour leur santé et leur vie. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe au Nord-Kibou. Malheureusement, la situation des bénis est en train aussi d'affecter très sérieusement les régions environnantes. On voyait là où ces affrontements entre les Nandés et les Nkoumous s'étaient passés en tout cas un peu loin de la ville de Béni et justement parce que les frères de l'autre côté ont décidé d'unir leur voix et dire non à la situation qui prévoit Béni et voilà les conséquences. Une action menée à Béni qui dirait en fait elle était pacifique parce que la population de Béni pense avoir réclamé une cause noble. Elle a fait aussi naissance à ces affrontements entre les Nandés et les Nkoumous qui malheureusement nous ne sommes pas ici en train de louer cela mais nous aimerons quand même signifier que c'est l'une des conséquences de ce qui se passe à Béni de Béni. M. René. Alors M. Azor pouvez-vous nous parler de cette tribu Nkoumous ? Est-ce que c'est une tribu qui est connue ou non qui vaut ? Parce que hier les intervenants d'hier semblaient être perplexes à cette question j'avais du mal vraiment à nous préciser si le Nkoumous était une tribu reconnue depuis des années dans la province du Nord-Kivu. D'où viennent-ils réellement ? Est-ce que vous allez nous dire ici que ce sont des Rwandais qui sont installés encore au Congo récemment ? En fait j'essaierai en tout cas précis par rapport à cette question comme je l'ai dit précédemment après la guerre des 19-1996 de la Fidel avec Laurent Désiré et Kabila il y a eu des accords qui se sont passés entre Rwanda et la République démocratique du Congo pour la République du Congo à l'époque pour chasser les dictateurs en fait Désiré Mobutu et M. Laurent Désiré Kabila qui est tenté de chercher les alliés avait fait recours au Rwanda donc aux pays environnants pour venir en aide en fait de chasser M. Mobutu mais alors les M. Koumou ici je précise que lorsqu'on essaye un tout petit peu d'établir les tribus qui sont reconnus dans le nord Sibou les M. Koumou c'est une tribu qui est incorporée dans les Rwandais qui sont restés sur le sol congolais mais alors c'est comme ça qu'ils vivent ici je l'ai dit quand même que nous vivons déjà avec depuis des années et nous avons accepté vivre avec et je pense que même le président de la République M. Félix Susekegui elle avait fait aussi part lorsqu'on parlait de Banyamou et ils sont là en tout cas je ne manche pas ici le mot que les M. Koumou ont pour origine de Rwanda ils ont pour origine de Rwanda mais pour l'instant on ne peut plus dire qu'ils sont rwandais parce qu'ils ont resté pendant longtemps sur le sol congolais et pour nous nous les prenons comme déjà des Congolais comme nos frères on n'essaye pas de les marginaliser nous vivons avec depuis des années et ils sont en tout cas nos frères c'est ce que je peux dire en termes de précision donc les M. Koumou ce sont les M. Koumou de tous ces mouvements issus des immigrés rwandais qui sont pourvenus au Congo après le génocide de 1994 et qui sont venus s'installer à l'ost du Congo comme les interarmes c'est ça c'est ça ils couvrent le Massissi le Massissi et lorsque on parle de Massissi on touche déjà Sake et Sake par rapport à Goma c'est déjà une porte à côté parce que même la ville de Goma s'étend déjà jusqu'à Sake d'accord donc ce sont les Rwandais bon ouais ce sont les Rwandais d'origine mais qui sont devenus Congolais mais maintenant ils ne sont pas tous venus au Congo sûrement qu'il y a encore d'autres en Koumou qui sont les Rwandais dont ils sont issus Justement en fait vous voyez parmi ces accords là je l'ai dit les accords que le musée Laurent Désiré Kabila a passé avec les Rwandais jusqu'à aujourd'hui ça continue à avoir des dissidents je l'ai dit comme tous citoyens Congolais des dissidents duquel on ne sait pas évaluer les Rwandais qui sont restés sur le sol Congolais et qui ont acquérir notre nationalité ils sont hommes de combien et vous savez parmi les gens que nous citons parmi les gens qu'il a connoté d'être détracteur de la population du Nord Kivu on peut citer les Rwandais qui sont venus à la quête des sols arabes pour mener les accultures et je parie que parmi les Nkoumou qui sont qui sont au Rwanda certains peuvent profiter de ces mouvements pour s'infiltrer clandestinement en RDC parce que Rwanda et Goma qui du reste c'est notre chef lié c'est une porte à côté en tout cas il y a même des citoyens Congolais qui vivent à Diteni mais qui travaillent à Goma donc c'est vrai le matin ils font ils font au boulot à Goma et les sols ils rentrent à Diteni donc c'est parmi je signale bien que c'est parmi les conséquences qui vengent cette partie de l'Est jusqu'à aujourd'hui parce que c'est dans cette même vocation que nous avons connu la naissance de CNDP qui au plus tard s'était transformée au mouvement du 23 mars vous savez avec l'histoire ils ont été détracteurs de la population dans toutes ces parties que je viens à peine de citer au point qu'ils ont même tenté prendre Goma à la son un jour donc vous comprenez quand même que c'est ça l'histoire c'est ça les origines de la présence de Kumu sur le sol Congolais qui aujourd'hui les Nandais n'arrivent pas à bien consommer je peux bien le dire dans cette dimension là donc c'est ça c'est ça en fait c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sur le sol Congolais certains ont accueilli la nationalité et je peux aussi affirmer ici que certains peuvent quitter les Rwandais elles sont filtrées facilement sur le sol Congolais tellement que nous sommes des pays voisins et si le plan l'unitrophe il n'y a pas en tout cas 3 kilomètres ou 5 qui nous séparent du Rwanda on n'entra pas à Goma alors l'Inkumu pour ne pas utiliser le terme que je vais utiliser mais c'est vraiment nécessaire que j'utilise le terme pour que les gens comprennent mieux sont-ils de quelle représentation comment la je vais dire quel est leur phénotype est-ce qu'ils sont plus ils ressemblent plus au touti ou bien au outou à la question de la morphologie je me limite ici à donner les commentaires parce que moi-même à mes voyants vous allez vous dire est-ce que les gars il est de Béni est-ce qu'il est du Cilvoo est-ce qu'il est du Rwanda la question des phénotypes c'est une question naturelle en fait nous pouvons être congolais des pères et des mères mais vous avez une morphologie rwandais vous pouvez être rwandais des pères et des mères mais vous avez une morphologie une morphologie congolaise en fait pour moi je ne serai pas détaillé à la question du phénotype mais je m'attaque en fait je ne m'attaque pas mais je donne ici des commentaires par rapport à ce qui a été l'histoire l'histoire profonde pas superficielle parce que pour moi la morphologie ça reste en tout cas superficielle vu que nous pouvons ou n'est pas en avoir en fait je ne sais même pas détailler comment on peut avoir une taille de 1 mètre 75 ou 80 ça signifie pas que vous êtes exclusivement du Rwanda parce qu'il y a par exemple les frères Hema qui sont dans la province des Litoris je suis ici Bunyan tout ça ils sont très élancés ils sont très noirs et parfois ils ressemblent tous et ça ne signifie pas le voir comme ça n'est pas déjà une preuve irréfutable qu'il a des origines rwandaises ou il faut juger bien qu'un doigt et un principe fort qui dit la forme prétend le fond mais en tout cas pour moi ici je préfère rester dans le fond pour dire que cette morphologie on peut l'acquérir d'une manière qui n'est pas excusez-moi qu'on est du Rwanda ou qu'on est de la vie démocratique du Congo oui mais ce comportement violent qu'ils adoptent à utiliser des machettes en public nous avons des images que vous nous avez envoyées mais ce sont des images insoutenables c'est des images qu'on ne peut même pas diffuser à la télé ne fuis-que pour illustration nous ne pouvons pas tellement qu'elles sont violentes des gens qui utilisent des machettes comme ça et qui se battent avec des machettes on dirait des petits bâtonnettes des bâtons qu'ils utilisent et pourtant ce sont des machettes cette culture n'est pas une culture congolaise quand même même en étant de violence des machettes comme ça c'est c'est insoutenable comme comme comportement en fait ici je 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 à l'homme l'homme est un qu'un être social aucun peuple du monde n'a la connotation d'attaquer les autres par la machette ou par armes blanches c'est un acte de vandalisme très stupide et inacceptable parce que il faut dire quand même qu'on a été créé à l'image de Dieu je ne suis pas en train de voir un humain faire un port de ses origines s'attaquer à son semblable moyennant une machette non donc ce que nous vivons à Béni je dis Béni parce qu'à Béni aussi il y a cette pratique une pratique très douloureuse quand même où on peut déjà observer des gens qui s'abattent par la machette c'est parmi les modes opérateurs du Vadef qui aussi peuvent rentrer les femmes et tout ça c'est pour moi ici je fais quand même allusion à l'être humain cette connotation n'est pas donnée à un groupe d'individus ou à une tribune quelconque non si moi je suis d'Adi Azo je suis congolais ou rwandais je suis koumou ou nandais je suis celui qui doit décider dans quel mode opératoire je peux me prendre pour exprimer en fait pour exprimer mes contentements si je décide que ce n'est pas la machette ce n'est pas une connotation nandé ou koumou donc là c'est moi c'est pas moi c'est ça mes émotions c'est ça mes tempéraments d'accord maintenant au niveau du comportement comment ok au niveau des revendications plutôt qu'est-ce que l'en-koumou en question revendique est-ce qu'ils ont le même réflexe le même réflexe qu'adoptent les Tutsi en République démocratique du Congo ou les les Bagnamolinghi aujourd'hui qui revendiquent ce qu'ils revendiquent et tout le monde le sait l'en-koumou font-ils également les mêmes revendications de devenir kongolais d'entrer dans les institutions d'occuper des fonctions importantes au Congo est-ce qu'ils sont déjà dans les institutions politiques ils occupent déjà des responsabilités politiques au niveau de la province du Nord-Kivu qu'est-ce qu'ils font réellement bien bien merci René bien que ce soir je pense justement que je suis en train d'aborder toutes les questions les questions humanitaires et les questions politiques voilà pourquoi vous allez comprendre un peu marétenu par rapport à certaines déclarations ce que je sais c'est que l'en-koumou avant moi je suis franc avant avant ce qui s'est passé hier je n'avais jamais senti qu'ils ont une capacité de revolte comme ce qui a été en tout cas je suis franc ils ont vécu dans cette zone pendant bien longtemps cette pratique ne s'était jamais faite je ne sais pas ici ce qui a été la raison qui les a poussés à déverser dans cela je pense que tant un étudiant un doigt et un chercheur dans les moments venus je vais cacher mais je ne comprends par rapport à cette question mais jusque là nous n'avons appris aucune revendication d'un koumou à moins qu'il se soit caché derrière leurs frères bon leurs frères je ne sais pas sont sanguins parce que ils sont déjà la nationalité congolaise on peut l'acquérir ils ont déjà acquis cette nationalité congolaise les revendications des institutions de l'armée non en tout cas les koumou n'étaient jamais inoffensifs je n'avais jamais appris les redéglés des nuisances avant l'enfrottement d'hier en fait c'est ça c'est ça René je m'épargne ici de ne pas dire ce qu'ils ne font pas mais je dois quand même dire ce que je fais vous savez que vous venez de donner des révélations sans vous rendre compte ce que vous dites au niveau de la diaspora nous recevons ça avec avec sérieux parce que déjà vous nous révélez encore une autre tribu qui commence à s'agiter une autre tribu qui est issue justement des accords de Laurent Désiré Kabila lorsqu'il a signé avec le Rwanda ça c'est très bien que ce sont les informations capitales que vous nous offrez et que Sankoumou se comporte comme ils se sont comportés hier et aujourd'hui c'est comme cela que la guerre a commencé à l'instant une tribu qui se révolte avec des machettes en public et tue les autres le génocide aussi a commencé de cette façon évidemment il y avait une autre cause beaucoup plus politique mais on ne sait jamais que ce qui commence avec l'Inkoumou va avoir une extension vers d'autres d'autres tribus de la région sans oublier sans oublier sans oublier que la région est très sensible à la balkanisation dont on parle en fait j'ai dit que j'ai dit de m'attaquer sur une tribu je l'ai dit précédemment je préfère plutôt m'attaquer sur l'individu ce même phénomène se passe en Itourie cette fois ce n'est pas l'Inkoumou qui sont hauteurs parce que je n'aimerais pas ici le marginaliser comme je l'ai dit précédemment dans mes propos parce que par rapport à l'incident qui a été constaté la dernière fois mais la même pratique s'est passée à Nitorie laquelle pratique a été à la base d'une guerre civile à Bounia où on pouvait déjà en tout cas malheureusement avoir autant de morts et donc moi je pense que c'est de nous attaquer sur les Nandes les Nkoumou ou les les Andes de l'Itourie les détribus je pense qu'il faut réfléchir dans quelle dimension nous pouvons positiver la mentalité des Congolais dans quelle dimension nous pouvons renforcer l'éducation civique et morale si vous vous rappelez dans mes interventions la dernière fois j'avais dit j'ai un rêve un rêve de supprimer les nationalités un rêve de supprimer les troupes et être qu'un citoyen du monde un citoyen du monde qui ne va que se contacter d'avoir son frère de son côté et de ne pas le demander est-ce que tu es un Koumou est-ce que tu es Nandé est-ce que tu es Mougegére est-ce que tu es Moufouléro je ne sais pas c'est ça c'est ça c'est pas moi mon rêve et je pense en tout cas qu'on ne devrait pas imputer je dis que dans les Mkoumou il y a des gens bien il y a des chrétiens qui ne peuvent pas se livrer c'est pratique donc je me dis j'héritère ma position c'est une question d'individu c'est une question d'homme et tous ensemble à travers le monde nous devons renforcer l'éducation civique de tous les citoyens congolais pour qu'ils comprennent que nous devons tous vivre ensemble c'est celle l'unité du Congo celle en fait l'état des droits quand je sentais de dire que l'état des droits ça incomporte beaucoup de choses mais alors si je suis aussi chrétien c'est l'amour qui doit nous caractériser parce que c'est lui qui aime son humain il ne va pas se livrer à ses pratiques aussi inhumaines malheureusement malheureusement que cet amour n'est pas assez constaté du côté de l'Est et du Congo avec tous les intrus justement qui entrent dans le territoire congolais et c'est ici justement je pense que c'est de votre responsabilité vous qui êtes habitant de l'Est à dénoncer régulièrement ce genre de comportement des éléments qui entrent à partir de l'Est ceux qui faufilent comme ça ont tenu du fait que les frontières sont tellement poreuses à l'Est et donc tout le monde peut entrer comme il veut s'installer dans un coin et utiliser des papiers il devient Nandé il devient Bashi ou whatever mais c'est à vous les Nanties de Provence qui devaient normalement nous informer régulièrement et nous dire toute la vérité rien que la vérité parce que quand vous dites d'une part qu'ils sont déjà des Congolais parce que ça fait longtemps qu'ils vivent au Congo après avoir vécu longtemps certains sont nés au Congo d'accord mais ont-ils été recensés ces Nkoumo ont-ils été recensés déjà nous avons un problème avec le Banyam Moulengue le Congo a un problème avec le Banyam Moulengue là il s'ajoute c'est le Nkoumo l'autorité politique provinciale a-t-elle joué un rôle ne fût-ce que pour recenser cette communauté ethnique d'accord je pense aussi ici que je donne un avis comme un citoyen congolais qui ne veut pas que le pire n'arrive demain parce que on veut satisfaire nos intérêts égoïstes quand je dis nos intérêts égoïstes je suis en train de me dire que nombreux ils se précipitent ils se précipitent à l'organisation des élections oublient une phase très très importante celle que vous venez de souligner moi je pense qu'il y a un moment avant les élections de 2023 on devrait quand même penser à un réchangement pour savoir qui est congolais qui ne l'est pas voilà cela cela pourra nous aider avec le système même de la décentralisation de comprendre dans ma zone dans ma province combien d'ethnies combien d'étribus et comment je vais m'y prendre mais si on sautait cette étape je pense à un certain moment que nous allons nous aider à des problèmes pareils et on sera plutôt en train de nous attaquer en conséquence qu'aux causes je pense en tout cas qu'étant un acteur un analyste indépendant avant que les élections de 2023 ne pointent à l'horizon il faut d'abord commencer par les récensements parce que si vous tenez la FDC est entourée de neuf pays limitrophes et à un moment nous nous sentons un peu agressés d'une manière ou d'une autre parce que quand même vous pouvez constater qu'avec le système ADEF ici à Béni nous pouvons par exemple raconter des Tanzaniens nous pouvons par exemple raconter des Burundais nous pouvons par exemple raconter des Rwandais nous pouvons aussi raconter des brébis galaises citoyens congolais et je pense que cela doit nous servir des leçons doit nous servir d'exemples avant les élections je propose en tout cas d'abord les récensements et puis les récensements là devra nous permettre de savoir on a combien par les chiffres estimatifs du genre les quotas électoraux non ça nous a toujours bougé parce que moi par exemple j'étais allé m'enrôler je trouve la carte de l'électeur mais je ne vais pas aux urnes je ne vais pas aux urnes je veux aussi je suis en train de mener une étude de la député je veux aussi critiquer l'organisation du scrutin en juillet démocratique du Congo parce qu'on a tendance à penser qu'on ne fait qu'on organise cela pour la conquête du pouvoir ça peut être analysé le Sénat et les aboutissants je pense et je reste convaincu qu'il nous faut d'abord un changement général après cela on pourra penser les élections Effectivement nous avons eu la semaine précédente la semaine dernière je crois nous avons organisé plusieurs débats autour de la question concernant l'élection ou identification avant le vote on va ce le 2023 d'après vous et au regard des réalités sur place que vous venez de le décrire pensez-vous que vous avez même souligné le fait que c'est une nécessité de commencer par le récensement qui est une bonne chose pour les Congolais effectivement mais maintenant au regard de la situation actuelle par rapport à la mandature du président de la République Félix-Antoine Chilombo il lui reste pratiquement je peux dire deux ans et quelques mois considérons deux ans et demi pensez-vous que si il procède par l'identification le recensement avant d'arriver à l'élection proprement dit pensez-vous que cette initiative serait acceptée applaudie par la population de l'Est en tout cas je pense que le président Félix Tufeké dit pour qui j'ai beaucoup du recé parce qu'il est en tout cas le commandant suprême il doit penser à ce qu'il laissera dans la tête du citoyen Congolais après son mandat ça veut dire il ne suffit pas seulement d'organiser les élections parmi les points faibles je le dis bien parmi les points faibles du gouvernement en fait du régime donc le régime de Joseph Kabila ils n'ont pas su organiser ce recensement là et jusqu'à aujourd'hui nous pouvons quand même constater que ça continue à nous ronger c'est en tout cas une fine dans la chaussure et je pense que pour moi c'est très 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 important que peu importe les temps québéciens Félix qui s'était dit je ne vais pas essayer de critiquer son gouvernement qui dirait à passer des années et demie dans une des années des années passées dans une dans une distraction et dans un jeu de ping-pong pour chercher à asseoir son pouvoir mais le fait qu'il peut faire pour nous parce que cela sera ineffaçablement gravé dans nos mémoires qu'il nous organise qu'il pense déjà comment organiser les élections mais en organisant les élections il doit penser aux aspects très très importants qui devront faire à ce que cette élection reste mémorable et avoir soufflé déjà le deuxième va d'alternance politique donc qu'il nous organise ces élections je ne sais pas si ça prendra combien de temps mais moi si en tout cas j'étais son conseiller je lui dirais de déclencher déjà le processus et on pourra déjà attendre 2023 il aura déjà fait quelque chose on aura déjà si on est à combien ça je l'ai dit pas seulement pour les Nord qui vont mais aussi ça peut être aussi pour l'Itour pour en fait pour toute la République démocratique du Congo comme je l'ai dit René nous sommes nous avons neuf pays l'unit et d'une manière ou d'une autre nous sommes agressés sur notre propre sol je pense que le président qui fait qu'il doit en tout cas réfléchir déjà dans ce sens pour nous laisser de quoi nous en prévaloir après son mandat c'est-à-dire quel que soit le temps que ça ça peut mettre ça peut prendre l'essentiel c'est d'avoir laissé un acquis que lors de son premier mandat par exemple il aurait fait quelque chose que les Congolais attendaient pareil en tout cas voilà et doter le citoyen congolais ne fût qu'avec une carte d'identité qu'il n'a pas aujourd'hui c'est un aspect très important sur ce coup c'est un aspect très important que à l'époque de Mobutu on pouvait par exemple avoir une carte pour citoyens qui dirait on n'en a plus jusqu'à aujourd'hui on a plutôt une carte d'électeur mais je me dis est-ce que pendant 5 cas nous restons électeurs mais à part le fait que nous sommes électeurs nous sommes des citoyens congolais et nous méritons une identification nous méritons avoir une carte comme citoyen pas une carte comme électeur alors parmi en tout cas les désavantages de cela je peux venir j'acquiere une carte d'électeur vous voyez je peux par exemple sortir de Wanda ou de l'Ouganda ou même de la Tanzanie ou même de l'Angola je viens je trouve ma carte par exemple je suis quelqu'un de mauvais choix et après cela ça pourra coûter ça crée toujours des années mais tenez pour une carte pour citoyens on sait par exemple que je suis fils à tel je suis fils de Niamou Sisi et de telle mère et mon père aussi sera obligé de venir confirmer les mêmes identités si ce n'est pas mon père ça sera ma soeur ou mon frère on sait déjà dire quand même on sait déjà identifier que nous sommes d'une même lignée nous sommes tous citoyens congolais mais si jusqu'à quand on va rester électeurs jusqu'à quand aujourd'hui on a on a on a fini en tout cas cette phase-là mais quand même sans honte nous perd les autorités congolaises peuvent vous demander pour vous identifier où est la carte de l'être c'est en tout cas une erreur et je pense que ce qui est dit avec tout ce qui est là à Komi Kiloga le peuple est d'abord ou en fait je me limite à cela qu'il nous aide à nous identifier en me donnant des traces pour les citoyens ça nous permettra de dissiper les malattendus et avoir déjà un contrôle par rapport à toutes ces puissances et à tous ces pays voisins qui menacent le sol bon maintenant nous allons nous allons observer 15 secondes d'intermède et nous allons revenir justement pour parler de l'actualité parce que vous aussi vous avez suivi l'annonce du nouveau gouvernement la sortie du nouveau gouvernement du premier ministre et donc nous allons revenir dans 10 secondes pour en parler avec vous voilà nous sommes de retour pour conclure cette émission dans cette dernière partie nous allons analyser l'actualité avec Béni avec les habitants de Béni avec le groupe des jeunes de Béni ceux qui affrontent justement l'atrocité au quotidien ceux qui sont de vrais combattants en tout cas parce que ils font la véritable résistance devant l'oppresseur devant le criminel devant tous ces bourreaux justement qui viennent décimer les populations de l'Est j'ai nécessité de le dire que nous devons nous cotiser nous devons chacun de nous en tout cas donner sa contribution pour donner sa voix non seulement donner sa voix mais également mettre la main dans la poche et sortir ne fût-ce qu'un 5 euros 5 dollars tout dépend de là où vous êtes pour mettre dans la cagnotte cette cagnotte va aider justement ces enfants ces enfants que nous avons vus tout à l'heure dans les images dont nous disposons de plusieurs images justement qui seront d'ailleurs des images très choquantes on ne peut pas les diffuser vraiment à l'antenne les images de ces enfants qui sont délaissés parce que les parents sont décédés sont morts sont tués sont massacrés de manière atroces voilà la manière de faire de détruire tout un peuple en leur faisant une guerre psychologique vous tuez le papa vous laissez l'enfant vous avez vu ces images je n'ai pas besoin de vous les commenter encore une fois parce que ce sont les mêmes images et plusieurs images également que vous n'avez pas encore vues dans les réseaux sociaux certains sont allés jusqu'à dire que la plupart des images sont des images montées mais c'est faux les images que nous recevons pour nous en tout cas dans notre database c'est des images qui sont envoyées par ce groupe de jeunes gens qui sont justement en détresse et qui nous a voient ces cris d'alarme tous les jours donc aimons-nous vivons et essayons d'aider nos frères et soeurs qui sont à l'est du Congo voilà je suis en train de parler avec M. Azor Niamoussisi qui est juriste justement il est étudiant en droit de notre écoutier de Béni c'est avec lui que nous sommes en train d'avoir tous ces témoignages autour de de l'autre tribu qui s'appelle Nkumu qui commence déjà à faire entendre de lui et qui commence à faire tapage pour le moment mais il est indiqué tout à l'heure que c'est un groupe qui est issu justement de tous ces Rwandais qui sont venus selon les accords qui ont été signés entre Laurent Desiré Kabila et Paul Kagame lorsqu'il devait entrer au Congo pour soi-disant révolutionner ou sauver ou parfois selon les termes consacrés libérer libérer le Congo libérer le Zahir à l'époque le libérer de quoi ? de la dictature mais après avoir libéré le Congo de la dictature qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? l'occupation le Congo est occupé c'est le mot ils ne cherchent pas à chercher à camoufler l'expression vous avez entendu nous avons des Kumus d'autres on ne connaissait pas on a dans toutes les institutions aujourd'hui des noms en consonance rwandais rwandaise certains qui se disent nous sommes des Congolais d'accord mais on ne sait pas identifier les gens voilà ceci va nous conduire justement à parler du nouveau gouvernement avec M. Azor M. Azor nous allons commenter l'actualité essayons de essayez de nous dire comment vous avez reçu cette annonce du nouveau gouvernement du premier ministre Kamal Kondé merci beaucoup René pour donner la parole justement pour parler de cette question d'actualité qui 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 est en train de bouger le monde entier et plus particulièrement la République démocratique du Congo je me vais quand même ici signaler que le gouvernement Samal Kondé a été entendu depuis longtemps et finalement c'était hier que nous avions appris sa sortie une sortie quand même qui qui nous a un peu soulagé parce que c'est tout ce qu'on attendait on s'est retrouvé déjà dans 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 une situation où on ne pouvait pas savoir les fonctionnements de l'État ou dans un gouvernement répité des missionnaires avec toute cette période que ce gouvernement a pris j'essaie déjà d'imaginer les conséquences tous ces ministres qui touchaient encore de l'argent du contribuable congolais mais bon nous saluons quand même l'arrivée à l'atterrissage de ces nouveaux gouvernements je félicite aussi le fait que c'est en tout cas un nouveau gouvernement et donc un nouveau gouvernement pour moi ça signifie qu'on peut avoir un premier ministre qui a encore des quarantaines d'âge Samaloukonde il est là et j'observe quand même un renouvellement de la classe politique ça m'achande parce que depuis un certain moment on observait déjà la routine les mêmes personnes qui occupaient le poste de poste de décision et finalement on commençait déjà à se dire est-ce que la RDC est devenu un petit royaume destiné seulement à un groupe d'individus mais je peux quand même ici féliciter Samaloukonde et Félix Fekedi le président qui ont forcé un choix en fait de manière à renouveler la classe politique je ne suis pas du genre à faire de fonds de foi pour dire que je sais que ça serait une question que vous allez me poser René qu'est-ce que j'attends de ce gouvernement pour l'instant je préfère être en tout cas un bon observateur tout en souhaitant en tout cas bonne chance et bon vent tout ce que les Congolais veulent c'est se voir un Congo changer bien que l'État joue à notre défaveur avec les deux amis qu'est on ne sait pas ce qui sera fait mais je fais quand même foi à ce gouvernement pour essayer d'améliorer le social du Congo vous qui êtes bénitien vous qui êtes du nord Kivo vous qui êtes de l'est du Congo vous qui êtes à proximité du Rwanda du Burundi de l'Ouganda par rapport par rapport à la proximité au niveau de la frontière vous qui connaissez ces gens quand ils entrent au Congo lorsque vous regardez la liste du gouvernement congolais faites-vous la même lecture que vos compatriotes de Kinshasa qui savent repérer immédiatement que tel nom telle personne tel phénotype n'est pas congolais mais plutôt rwandais quand vous regardez la liste du gouvernement sa composition si vous l'avez eue est-ce que vous avez pu selon votre constat vu des noms ou des ressemblances des personnes que vous avez vous avez connues soit des parents ou des grands-parents originaires de cette contrée ou du Rwanda directement d'accord d'accord René je comprends en fait je pense que cette question j'ai déjà répondu certains rwandais qui ont été sur les sols congolais avant 1960 ou après l'avènement de Laurent Désiré Kabila au pouvoir peuvent déjà en tout cas jouer de la nationalité congolaise moi ici ce que je veux quand même signifier comme je vous ai dit je suis un analyste pour moi j'ai mis à côté la question des nationalités j'ai mis à côté la question d'origine les congolais a besoin de voir un changement aussi palpable la question des tribus la question des origines pour moi importe parce qu'en entrant même dans l'histoire avec les congos belges avec le roi Léopold II on pensait quand même que le roi Léopold II n'était pas belges on l'appelait les rois de Bel et pour nous pour moi ce que je veux c'est le résultat mais quel résultat devra en tout cas toucher directement l'intérêt du citoyen congolais je sais ce qu'a été les réactions dans les jours passés avec Anaria sur le roi je sais ce qu'a été en termes de tension en tout cas j'ai mes limites de commenter ici mais ce que j'ai fait quand même salut dans ce gouvernement c'est que on peut observer trois à quatre personnes des lettres et précisément entre Beni Boutembo et Goma qui apparaissent dans le gouvernement moi pour moi on peut par exemple voir on peut voir on peut voir on peut voir la dame donc pour moi je ne suis pas ici en train de m'attaquer par rapport à sa morphologie ou à ses origines qui de reste nous avons déjà nous avons déjà des réponses mais moi je m'appelle beaucoup plus sur les résultats et les résultats ça serait d'améliorer les socials du Congolais le résultat ça serait d'avoir la paix la stabilité la tranquillité pour nous en tout cas pour moi c'est ça et renforcer j'éritère bien l'éducation physique et morale l'éducation à la fraternité pour que demain ou après demain on ne puisse plus parler de tout ce qui peut nous diviser aujourd'hui en termes de malattes donc en un mot cette liste ce gouvernement des noms que vous venez de citer dans l'ensemble ça donne une notion de représentativité régionale équitable et ça vous satisfait en même temps vous qui êtes de l'Est oui oui comme je l'ai dit ça nous satisfait dans une dimension où par exemple nous pouvons avoir deux ou trois ministres j'éritère bien de Béni Boutembo et Goma et lesquels ministres quand même nous estimons qu'ils portaient les choix sur eux c'était pour plusieurs raisons et pour nous ça nous entend tout ce que maintenant nous attendons je le dis bien sur ce gouvernement sur ce nouveau gouvernement c'est améliorer les sociales de Congolais en même temps quand même René je voudrais souligner une chose très importante le changement du gouvernement je prends une jurisprudence de l'époque de Mobutu où on pourrait par exemple voir un habitat un citoyen de l'Ouest il devient gouverneur de l'Est et pour nous on pourrait déjà voir que c'est une façon de montrer aux Congolais que nous sommes un indivisible et tout ce que nous voulons c'est les résultats rien que les résultats et nous pensons en tout cas que c'est ce que Célix c'est ce que dit à travers le gouvernement Samaloukonde c'est un trait de nous donner nous nous évitons nous évitons ici la distraction et le jeu de Timkong pour les récupérations politiques je pense que le gouvernement qui a été formé a été formé cette fois par la volonté du président de la République lui qui disait que ses amis du FCC le mettaient les bateaux dans les roues il ne trouvera plus d'exquises désormais et c'est ce que nous voulons que les résultats rien que les résultats et non le prétexte du genre j'accuse celle parce que je n'ai pas été à la hauteur de faire ceci j'accuse celle désormais plus d'accusations désormais plus d'arguments de dire vous voyez tel a fait ceci non je pense que la prochaine sortie de Félix pour donner l'état de la nation sera de nous donner les résultats et non déclarer publiquement qu'il a passé des ans de honte et de déshumiliation je pense que les deux années qu'il a passé dans la honte et l'humiliation ces deux autres qui restent seront en tout cas seront une occasion pour lui de montrer de quoi il est capable et de montrer de donner quand même lieu d'espoir à tous les Congolais qui attendent beaucoup en tout cas beaucoup d'élites voilà nous avons deux minutes avant la fin de cette émission je vais vous poser une dernière question et vous nous donnez la réponse en 30 secondes quel conseil donneriez-vous à vos compatriotes qui pensent que certains ministres sont des Rwandais alors à tous les citoyens et compatriotes Congolais comme moi qui pensent que certains ministres sont des Rwandais j'ai dit et j'ai dit que ça c'est un débat superficiel et pour nous c'est que je prêche ici la paix la stabilité et l'union vivons ensemble arrêtons de juger les gens par rapport à leur à leur à leur forme voyons de quoi ils sont capables voyons de quoi ils sont où est-ce que de quoi ils sont où est-ce qu'ils sont ils sont prêts à aller pour améliorer la situation du Congolais qui sont ces débats très pour moi ce sont des débats en tout cas que je ne vais pas mener je ne vais pas m'atteler à cela qui sont cela et tous ensemble construisons le Congo de quels propos nous divise de quels propos ne nous permettent pas de construire de donner notre sacrifice pour le Congo c'est ça un ADL qui peut donner voilà monsieur Azor merci merci pour cette analyse sur cette question nous avons parlé de l'orphelinat des orphelins qui sont campés dans cet dans cet espace qui a été accordé par des volontaires nous avons fait des appels ici justement pour que les personnes de bonne volonté donnent ce qu'ils peuvent donner pour soutenir justement ces enfants nous avons maintenant analysé cette question de constats que vous faites et des attentes que vous faites que vous vous exprimez par rapport à la sortie de ce nouveau gouvernement et nous avons également parlé de cette tribune dont on ne connaissait pas assez mais qui a fait surface et qui a commencé à faire à poser ses revendications en utilisant les armes les armes blanches de machette au niveau de Goma voilà les trois points que nous avons évoqués ce soir et nous espérons que le dimanche prochain en tout cas l'invitation est faite nous allons effectivement messieurs faire un débat autour de la question intitulée il n'y a pas plus congolais qu'un autre qui est congolais et qui ne l'est pas dans cet espace que l'on appelle la république démocratique du Congo c'est un débat auquel vous êtes conviés en tout cas à participer parce que votre argument de ce soir prouve à suffisance que vous ne voulez pas rentrer dans la guerre frontale avec ceux qui sont accusés d'étenir l'origine ou ceux qui sont des personnes ayant la morphologie autre que les Bantous voilà c'est comme cela donc les Niloutis comme on dit ou les Tutsis comme on peut les appeler directement les Banyamulengui ainsi de suite ce sont ces personnes justement appartenant à la tribu Tutsis voilà mais quelle histoire nous renseigne autre chose par rapport aux origines mais c'est un débat qui doit évoluer et nous allons faire justement ces rendez-vous le dimanche à la même heure sur la thématique de qui est Congolais et qui ne l'est pas et il n'y a pas plus Congolais qu'un autre voilà nous aurons à discuter de ce sujet le dimanche merci M. Azur si d'ici le dimanche il y a une autre actualité au niveau des Bénis l'antenne vous est consacrée en tout cas pour toute la semaine et les semaines à venir vous êtes les bienvenus pour nous donner les informations des Bénis car nous sommes tous compatissants à ce qui se passe au niveau des Bénis car Bénis c'est le Congo et il n'y a pas le Congo sans Bénis c'est le slogan consacré voilà merci M. Azur merci d'être passé à cette émission nous avons ainsi terminé cet échange avec notre invité en duplex à partir de Bénis voilà le message est passé essayez de participer à cette cagnotte mettez quelque chose nous allons soutenir les enfants qui sont à Bénis les enfants qui sont dépourvus de tous les moyens voilà donc cet appel est lancé tout en espérant chers amis que vous allez y répondre et satisfaire justement nos enfants qui sont en détresse de ce côté-là de la République démocratique du Congo le rendez-vous est fait est pris le dimanche il n'y a pas plus congolais qu'un autre qui est congolais et qui ne l'est pas voilà vous êtes donc invités tous à participer ce sera une antenne libre avec un ou deux invités en duplex et donc tous ceux qui voudraient justement participer à cette émission envoyez donc vos candidatures si vous aimeriez être les plus en duplex on vous prendra en duplex donc précipitez-vous nous n'aurons besoin que de deux maximum trois en duplex et les autres ne pourront que participer par téléphone merci d'avoir suivi cet élément cet échange et à très bientôt pour une prochaine édition au revoir et bonsoir chez vous dans son sein afin de permettre l'éclosion des talents pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs bref nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme canal africa 54 dans sa devise la première chaîne généraliste culturelle et d'information de la foule vers le monde c'est ce qu'il y a l'éclosion de la foule de la foule canna africa 54 we give to africans and afro-caribbeans what they have long been waiting for expression of their own voice alongside the western media and elsewhere in the globe we aim to make the channel professional sophisticated contemporary this channel we offer to viewers a unique experience in digital broadcasting our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs by using the most sophisticated methods of production we aim to provide programming which is second to none developing and enhancing the digital tv services throughout interactive mediums and a and have in Sous-titrage ST' 501